Les entreprises savaient que cette décision arriverait, mais ne connaissaient pas les détails jusqu'à présent. Mais les nouveaux tarifs ou taxes ajouteront 25 à 40% de plus à la valeur de certains biens importés en Russie depuis les Etats-Unis. Le gouvernement vise des produits qui sont également fabriqués par des sociétés russes, dans l'espoir de stimuler les industries nationales dans les domaines de la construction routière, de l'équipement pétrolier et gazier, des outils pour le traitement des métaux ou du forage de roches. Mais ce sont principalement des représailles contre la décision de Donald Trump en mars dernier d'imposer des droits d'importation supplémentaires sur l'acier et l'aluminium en provenance d'autres pays, y compris la Russie, pour des raisons de sécurité nationale. La Russie a aussi déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour contester les tarifs américains. Plusieurs estiment qu'il est juste de protéger les intérêts de la Russie, mais les Etats-Unis sont le sixième plus grand partenaire commercial du pays et peu d'entreprises accepteront de s'enfoncer vers une guerre commerciale. – Sous-titrage Société Radio-Canada –